Hello hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alors aujourd'hui je suis toujours accompagnée de mon cher et tendre fiancé Samuel Ok, voilà Aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est une vidéo où on va parler un petit peu On va vous raconter un petit peu notre rencontre Au delà juste de notre rencontre, vous expliquer un petit peu Comment est-ce qu'on est arrivé un petit peu aux fiançailles J'ai beaucoup de choses à dire Franchement ouais, pour sa part il y a pas beaucoup de choses à dire Mais voilà, je vais pas trop blabater, je vais pas faire une trop longue introduction C'est comme ça que tu tournes tes vidéos C'est comme ça que tu tournes tes vidéos Oui je fais une pause Comme Gabriela a dit, on va vous raconter notre rencontre Une partie de notre histoire Mais il fallait que je commence, vous voyez Il fallait que je commence parce que cette histoire commence par moi Cette histoire commence par beaucoup de péripéties Mais c'est une belle histoire pour la grâce de Dieu Donc il faut savoir que moi je me suis converti J'ai donné ma vie à Christ en 2014 Mais j'allais à ICC depuis... ICC ça a commencé quand ? 2012 ? 2011 Depuis 2011, 2012 j'y allais En fait j'habitais à Charleroi Tiens, c'est le coïncident J'habitais à Charleroi à l'époque Ensuite je suis revenu sur Bruxelles Et quand j'habitais à Charleroi Notre papa nous disait venir à l'église Et quand on allait avec lui le dimanche à l'église Et bien il nous emmenait à ICC Et donc on allait à ICC Et en 2014 je me convertis Et j'avance dans les choses du Seigneur Et je commence à me poser des questions vis-à-vis du mariage Je me dis... En fait moi j'étais un apôtre Paul Donc moi c'était en mode Je n'ai pas besoin de me marier Moi Christ Moi je prêche l'évangile Et j'ai toute occasion Toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile Donc pour moi Me marier, tout ça, ça n'avait aucun sens Et puis j'étais quand même aussi assez jeune Et donc voilà Je n'en trouvais pas d'utilité Mais le temps avançant Je commençais à sentir le Seigneur Qui commençait à m'en parler Du fait de se marier Que c'était important Que c'était sa volonté pour moi Et je ne comprenais pas trop Donc j'ai commencé à militer dessus Poser des questions dessus Et prier dessus tout simplement Et c'est là où les choses C'est about to go there Ensuite quelques temps après Il y avait à notre église Qui s'appelle le trophée des champions Le trophée des champions c'est quoi ? Oups, excusez-moi Le trophée des champions c'est quoi ? C'est une activité qu'on fait en sportive Donc on se réunit On fait des activités et tout Et Gabriella et moi On était dans deux équipes différentes Et maintenant Gabi Elle devait faire une activité Mais elle avait les clés de tout le monde dans les mains Vous voyez ? Et moi Conduit par l'amour de Dieu Évidemment Je n'avais pas de vue encore sur la sœur Mais juste que Je voyais quelqu'un qui était un peu dérangé Parce qu'elle devait faire quelque chose Mais elle n'avait personne à qui donner les clés Je me propose Est-ce que je peux tenir tes clés ? Enfin des clés et les affaires des gens Mais tout était dans ses mains Et donc elle me dit oui Mais vous voyez quand elle m'a dit oui En tant que bonne chrétienne Elle m'a souri Ah ! Non J'ai vu ce sourire là Ce sourire là Ah ! Ce sourire là il m'a fait fondre Je me suis dit Ah mais Elle est belle Elle sourit Elle est souriante et tout Elle me plaisait quoi Et donc pour dire que notre histoire a commencé Parce que j'ai trouvé la sœur belle quoi Donc j'ai commencé à poser des questions Eli si tu passes par là Que Dieu te bénisse J'ai posé la question au conducteur de l'ouange de l'église Eli Elle m'a dit ouais Il y a Gab Ça je ne sais jamais Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je déco Peut-être Je dis Elle dit ouais Gabriela Tu la connais Elle a l'accueil Elle dit ouais Je la connais Elle a la chorale Et tout Elle dit ah Ils viennent de quelle famille Je me renseigne un peu Et donc Eli dit non Bonne famille Et tout Ils sont chrétiens Depuis le berceau Des filles bien Parce que des filles Parla aussi de Déborah Des filles bien Et tout Déborah Si tu passes par là T'es une fille bien Et donc voilà Et tout Et donc voilà C'était un peu ça Qui m'avait interpellé Donc je continuais à prier Je prie Seigneur montre-moi Guide-moi Réveille-moi le bon chemin Et surtout que je commençais A sentir l'appel de Dieu Sur ma vie Et que je ne voulais pas Être un serviteur de Dieu Qui tombe dans l'impudicité Mais je voyais aussi que Bon Le frère est un peu mignon Tu vois Donc je voyais un peu que Des fois il y avait du mouvement Et on n'est que des hommes aussi Tu vois Et donc je ne voulais pas tomber Dans ces choses là Et donc j'ai commencé à prier Et dire Seigneur Mais montre-moi En fait Focalise-moi sur une soeur Pour que Peu importe qui vient Moi je suis quelqu'un de fidèle Et loyal S'il y a une soeur qui est là Je ne bougerai pas à autre part Ok Pause Étant donné que toi tu viens de raconter La première fois que tu m'as vue Moi je veux dire Également la première fois Que je t'ai vu Parce que j'ai vu En arrière ça devient de la prêche Je t'ai vu C'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'était un jour comme ça L'église il y avait la cérémonie des baptêmes Il y avait plusieurs personnes qui s'étaient fait baptiser Et le jour là Il y avait des gens Il y avait du monde Du monde Je me suis dit Il y avait quand même des gens d'habitude qui assistaient aux cérémonies des baptêmes Mais le jour là En plus je m'achetais dans la rangée Il a ramené toute son école Il avait ramené toute son école Des nibs Des trucs Vraiment Il a ramené toutes les nationalités à l'église Le jour là je crois Je voulais gagner des âmes Je me souviens une fois J'avais dit Parce que c'est Bon A l'époque il était à 100 pasteurs Aujourd'hui il est pasteur Le pasteur Éric Le pasteur Éric Si je passe par là aussi Oh là là Mon malien Bonjour Mais en fait Je lui avais même demandé Parce que c'était lui Mon formateur à l'époque au 101 J'avais dit Ouais Le pasteur Éric Est-ce qu'il y a déjà eu Durant des baptêmes Des genres de trucs extraordinaires Qui se passent Tu vois Et il me dit Comment ça Je dis Ouais Jésus qui apparaît Tout ce que je veux Que les gens soient sauvés Tu vois Il m'avait dit Ouais Bon Dieu peut le faire Mais voilà Dieu sauvera Un truc du style et tout Mais bref J'avais déjà Ce phare de pour les âmes Ouais Et du coup Il a ramené Plusieurs personnes De son église Ouais De son école De son école Je pense que c'était Les élèves de ta classe Ouais De ma classe Les gens que je connaissais Un peu de ma famille Franchement Ils ont vraiment répondu A l'invitation Et Je sais pas J'ai écouté un tout petit peu Le témoignage Et puis après Il a chanté Je parlerai de ta Non Je n'avais pas chanté ça C'était ça non ? Non J'avais dit En fait j'avais fait quoi ? J'avais dit à Eli Parce que c'est Eli Qui joue au piano Et Je sais même plus Je sais même plus ce que j'avais dit Dans le témoignage Je vais le faire en patin Je crois que tu es C'est court Non c'était pas ça Dans la vidéo Il s'est fait C'est ça Mais moi j'avais chanté quoi ? J'avais chanté Parce que c'était un chant Que j'aimais beaucoup à l'époque Qui disait Quand l'esprit de dieu Ah oui C'était ça Avec ses locs Et tout Et machin Moi j'ai dit Faut s'amener les locs Et après Faut tout de moins l'écouter Au montage Non franchement Je m'en vais mettre Non Et puis moi je voyais Vraiment tout Je dis vraiment Genre quelqu'un Qui est vraiment À l'aise Et tout Moi je dis C'est qui ça ? Moi moi On est parti en fait Parce qu'on est resté Une partie La cérémonie Avec mes parents Et ensuite On est parti Et on est parti Ben je pense Que tu t'as prêté A passer par les eaux Et puis Voilà Mais moi Là c'est la première fois Que j'ai J'ai su que Samuel existait Est-ce que je t'ai fait Une bonne impression Ou c'était En moi C'est qui Enfin Je pense Je ne pensais pas Encore à bonne impression Là Allez Est-ce que même Après ça On se parlait Tu vois On ne se parlait pas C'est juste En mode Je me suis dit Il est vraiment à l'aise Un jour Je me mets à l'église On était déjà À forêt L'église On est actuellement Au moment de cette vidéo Qui sait D'ici là Peut-être qu'on aura déménagé Mais au moment de cette vidéo On est encore à forêt Et donc Je me mets au fond De l'église Et je parle à Dieu Et je dis au Seigneur Seigneur Je vais te demander un signe Si Je vois une jolie sœur passer Et qu'elle se retourne Quand je te demande Dans mon cœur Si c'est elle Ma future femme Tu vois Le signe que je demandais à Dieu Et bien si elle se retourne Ça veut dire que c'est elle Et au moins J'aurai mon focus Mais si maintenant Elle ne se retourne pas Ça veut dire que c'est pas elle Tu vois Tu vois Les signes du début C'est du début Oh my god Qu'est-ce qu'il y a ? Pose Oh qu'est-ce qu'il y a ? Il reste censé que t'as malé ta langue Oh my god Quelle moche Oh Oh Est-ce qu'on veut qu'il se voit Que ce qu'on fait ? On dirait que je me suis sous-prenant Oh Attends Ne pose Que je sens que Ok Donc on était au niveau de l'église Et donc je prie Je demande au Seigneur le signe Et quand je demande le signe Je ne dirai pas les jolies filles Que je trouvais jolies à l'époque Comme ça vous savez Il n'y a plus que Gabriel C'est pour ça que les gens se disent Est-ce que c'était pas Est-ce que c'était Non C'était pas Et il y avait une Donc je vois une première fille Que je trouvais jolie Qui passe Je demande à Dieu Elle ne se retourne pas Je dis Bon Seigneur C'est pareil Une deuxième C'est pas elle Une troisième C'est pas elle Et puis Gabriel Qui était à la photo A l'époque Passe Je pense que c'était un ADG Ou un culte ADG Cette finesseur de gloire S'entend de prière à l'église C'est pas un culte C'est un culte Comment tu le faisais pas J'étais pas là Pourquoi tu étais pas Dans ma tête Enfin tu savais pas Elle passe Et je demande dans mon coeur Seigneur Est-ce que c'est elle Et là Contre toute attente Elle ne se retourne pas Elle ne se retourne pas Elle ne se retourne pas J'ai mieux Bah moi je nexe Tu vois je me dis C'est certainement Certainement que c'est pas elle Et là Il y a une conviction Qui monte dans mon coeur Et cette conviction dit C'est pas la saison Et c'était bizarre en fait Je me disais Mais pourquoi Et ça veut dire que c'est pas la saison C'est quoi Et je me disais Mais pourquoi Pour les autres Il n'y a qu'une conviction Je ressens rien Mais là j'ai senti un truc Dans mon coeur Qui me disait Mais c'est pas la saison Et donc Et j'avais déjà eu Plusieurs highlights Des petits Et tout Et puis je commençais un peu A me dire Mais qu'est-ce qu'il y a Avec la soeur Et je commence encore En plus à m'intéresser à elle Et là Que Dieu les bénisse Sam qui a là Alexia C'était l'anniversaire d'Alexia je pense Oui Et Alexia avait demandé A Gabi de la maquiller Et je sais plus Quel problème il y avait eu Je suis arrivée à la fête Il y a eu une petite péripétie Mais rien de très grave Et voilà Je me suis dit Bon Je vais rentrer Étant donné que j'habite à Charleroi Je suis toujours J'ai toujours une jeune femme 18 ans T'es une femme maintenant T'es plus ou moins Une jeune femme Yes A l'époque J'étais une jeune de moins elle Je me suis dit Je n'étais pas une femme Voilà Et je restais pas tard A Bruxelles Donc je me suis dit Bon je vais rentrer Tout simplement Et là Il y avait Samuel Qui était Ouais Là c'est la fois Où j'ai vraiment vu Samuel Dans ma vie Vous voyez La dernière fois C'était juste Un visionnage rapide Et là J'ai vraiment vu Samuel Et toujours Je ne sais pas Il est tout trop badass Comme ça Des gens Même qu'il ne connait pas Il parle du monde Mais je l'achetais Dans mon coin Oh Le ciel Tu nous fais pas bon C'est pas grave Et moi Toujours Introvertie que je suis Franchement Je pense que vous pouvez le constater Non Je sais que les gens me disent Ouais Regarde mais là C'est la chaîne Elle parle Et tout Ils disent C'est ça Ah mais c'est C'est ma chaîne C'est ma chaîne YouTube Les gars Sinon franchement Je suis vraiment introvertie Et surtout qu'on est aussi ensemble Donc elle est à l'aise Je suis là Tu vois Mais allez lui dire bonjour Arrête Comme t'abuses Non mais en fait J'ai appris à m'adapter Et le fait aussi d'avoir été à l'accueil Pendant autant d'années Ça m'a forcé Obligé même A sortir de cette introversion T'as pas dit que je suis introvertie Que je souris ça Attends j'ai dit sourire Le verbe sourire J'allais dire Parce que tu as sourire J'allais dire Bref Bref Et donc voilà J'étais dans mon coin J'attendais juste mon train En fait J'attendais de partir On prendre mon train Mais aussi justement Moi le fait La chose qui m'a Enfin pas attiré Dans le sens où elle m'a plu Mais qui m'a dérangé Tu vois C'est que Moi je C'est comme ça que Dieu m'a fait Moi je n'aime pas Quand quelqu'un est dans son coin Alors qu'il y a une ambiance Il y a un mouvement Quand quelqu'un se met de côté Ou est mis de côté Je ne supporte pas ça Moi j'aime rassembler les gens Qu'il y ait cet esprit d'amour Etc Et tout Et donc Ce n'était pas Ce n'était pas dans cette optique De Aller Enfin si un peu Je ne sais pas Je voulais un peu la draguer Pardon Je t'ai coupé Excusez-moi Ah mais ce n'est pas erreur Oui c'est derrière Ok Ah vas-y J'avais besoin d'une opportunité Et ce jour-là C'était la bonne C'était la bonne opportunité Et donc Est-ce que tu m'avais parlé ? Non je ne t'avais pas parlé Mais en fait J'avais discerné Qu'il y avait un truc Qui n'allait pas Ouais Et donc je me suis dit Peut-être pas maintenant Parce qu'une femme Quand elle est frustrée Il faut faire attention Quand tu as des parents Même si Même s'il était à la prochaine Pour me dire Ça va ou quoi je ne sais pas Il aurait dit oui ça va Merci Donc tu vois J'aurais pu recevoir un stop Et donc ce que j'ai fait Et puis je ne pourrais jamais oublier ça Je pense que ça avait rajouté sur Facebook Oui Tu vois Et accepter Number one Et ensuite Je lui envoyais un message Mais il faut savoir qu'à l'époque J'avais peut-être un ou deux ans De conversion Et donc je l'ai DM Donc elle J'ai réussi à l'approcher Par le fameux DM Donc DM DM Messengerly Ouais Messengerly À l'époque Instagram Ce n'est pas comme maintenant Je lui envoie un message Et j'avais deux ans de conversion Donc Dans le monde Je savais Comment draguer une soeur Là je ne savais pas Comment draguer une soeur en Christ Et donc Qu'est-ce que je fais Je t'avais un message J'ai dit Ouais bonjour Femme d'impact Tu vois Tout comme ça En fait Je voulais vraiment mettre Tout les trucs Je suis chrétien Tu vois Je suis chrétien Et moi On a la même fois Ça peut marcher Et donc Je leur ai dit Bonjour Femme d'impact Ça va Et toi Elle m'a dit Ah ah Tu vois Ah ah De frère Franchement Je suis en mode Mais J'ai vu que Tu n'avais pas l'air trop bien Et tout Ça va Et là Pour une introvertie Elle s'est quand même ouverte Elle m'a quand même expliqué Elle a quand même un peu parlé En mode Ouais non Il s'est passé ça Et tout Ça m'a un peu frustré Et puis on parlait un peu Et Là Moi J'ai commencé A vraiment Lui envoyer des messages De temps en temps Tu vois Vraiment Essayer d'établir Un peu un lien Essayer de faire des blagues Essayer Les frères Parce que souvent On me dit Ouais non Les frères Ils ne savent pas Ils sont en crise Ils sont en frère C'est comme C'est comme dans le monde C'est pas comme dans le monde Mais tu fais des blagues T'essayes d'attirer un peu L'attention Je pense en fait Enfin la raison pour laquelle Plusieurs personnes disent Enfin Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que je dis encore ça Tu vois C'est vraiment le fait Que Allez Parce qu'on est en crise Mais ça devient Allez Des fois C'est même pas des choses Qui peuvent être intentionnelles Genre Que la personne peut aimer Ou quoi que ce soit C'est en mode Enfin Je sais pas C'est trop Trop protocolaire Voilà Trop protocolaire Trop Un chouillard Trop chrétien C'est comme si Le frère Par l'impression En fait C'est comme si le frère Moi je pense Parle à une brebille limite Non En fait Pour certains C'est vrai Mais de mon point de vue De frère J'ai l'impression Que C'est comme si Comme on veut Fruire l'impudicité On ne sait pas encore Faire la différence Entre Ce que l'on peut Et ce que l'on peut Et ce que l'on peut pas Et donc On a l'impression Que draguer C'est péché C'est l'impudicité Tu vois Et donc Ça devient En mode Non ça je sais Que c'est sain Donc le fait Brubi Comme tu dis Et donc Je vais partir sur ça Mais la vérité Draguer C'est pas un péché Moi j'ai dragué Et voilà C'est Ça n'a pas Enfin bref Je te dirais ça Pour la cété J'ai dragué Il n'y a pas eu Mord d'homme Comment est-ce que j'ai fait Je faisais des petites blagues Je lui faisais Voilà C'était pas Pardon je te coupe Mais juste Pour résumer C'était pas Allez C'était pas Lourd quoi Voilà C'était pas pesant C'était pas Il n'y avait pas Cette atmosphère Où t'es en mode Ah Il me saoule Voilà S'il n'y avait pas de ça Franchement J'essayais plus de Je voulais pas être Son ami Tu vois Voilà Ça aussi Ça même T'as un produit Vraiment Comme genre Faut pas Faut pas venir en mode Je veux être ton ami Parce que Les femmes Elles savent te catégoriser De dingue mon frère Donc elle va te mettre Dans une case Amie Et moi je voulais pas Son ami Moi je voulais Plus Donc je me suis mis Dans une Position un peu Enfin je sais pas Si je peux dire Ambiguë Mais en mode J'apprenais à te connaître J'avais pas déclaré Mes intentions On développait une amitié Mais je donnais aussi Des petits highlights Des petits trucs Comment tu me plais Des highlights Que j'ai jamais vu Les gars Je les ai jamais vu Mais je le faisais Après ça c'est Ça c'est elle C'est son problème Non mais J'avais 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 Et c'est ça le truc En fait C'est que Quelque chose Que je dis souvent Moi j'étais son ami Lui il était pas mon ami Ouais Moi je pensais Que j'avais trouvé Un ami quoi Moi non Et c'était pas mon ami Moi j'étais pas son ami C'était pas mon ami Donc Ça on prend qu'on avance Quand même un petit peu Pour pas trop 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 Être dans les détails Enfin Quand je dis être dans les détails C'est pour gagner du temps Moi Moi je pense La suite c'est qu'on a On a cheminé Je sais pas Il y avait quel accord Elle était Pas mon ami Mais pour elle J'étais son ami Et donc On discutait ensemble On se voyait Avec des amis Groupes de potes Tu vois On apprenait un peu Enfin j'apprenais plutôt Parce qu'il y avait C'était une intention De moi à elle Et pas d'elle à moi A la connaître A voir comment elle était Et mine de rien A cette époque là On matchait quand même bien Tu vois C'est à dire On rigolait beaucoup Tu vois Ouais franchement C'était une bonne amitié Il n'y avait rien de Bon Étant donné que moi J'étais vraiment Dans ma tête C'était amitié 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 Mais il n'y avait rien D'ambigu Et je pense que Ça aussi Je trouve que ça va Parce que même S'il était dans sa démarche De Comment est-ce que ça fonctionne Et tout ça Il n'y a jamais eu un moment Où Juste un peu vers la fin Quelques années après Mais vraiment Pendant une grande partie Grande majeure partie De notre amitié J'avais quand même Un peu ça amitié Mais c'était pas Allez J'étais pas Inconfortable Il n'y avait pas De truc En mode En fait c'est vrai Qu'elle se sentait Vraiment à l'aise Avec Enfin je pense Elle se sentait à l'aise A mon sens Et ça a quand même Duré un certain temps Même un peu plus d'un an Ou un an Avant que vraiment Je me Je 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 vais vous raconter Alors que je Je me Déclare à elle Et en fait Durant tout ce temps là Je commençais à Je suis tombé amoureux Tout simplement De Gabriella Parce que Déjà Physiquement Elle me plaisait Quand on discutait De tout et de rien Je me rendais compte Qu'il y avait quand même Plusieurs choses Qui Enfin ça m'attire C'est vrai qu'il y avait Il y a eu une période Comme ça Je ne sais pas d'ailleurs Comment est-ce que je suis rentrée Dans cette phase La vérité Je ne sais pas du tout Et je commençais à me dire J'ai l'impression Que ça m'aîle même bien Et je vous dis Je ne sais pas Comment ça arrivait Parce que J'aurais pu avoir Ce discernement Dès le départ Etant de l'aiguille Sont d'intention Elle était là Dès le départ Mais c'est vraiment A partir de En fait Quand tu dis Que ce n'est pas la saison Ce n'est pas la saison Voilà Et c'est vraiment un peu Je pense Quand la saison Est en train d'arriver Je suis vraiment en train De me dire J'ai l'impression Je pense que J'ai fait un rêve Moi la façon Dont Dieu me parle Principalement C'est un songe Enfin tu avais fait un songe Il me semble De oui Oui Je ne sais plus exactement C'est quoi Après trois ans et demi De relation On va se calmer On va se calmer J'ai un peu Non mais C'était un songe Et c'est vrai Que le songe Je n'avais pas bien compris Mais quand je me suis réveillée Je me suis dit J'ai l'impression Que ça mène même bien Et c'est là Je commençais Et je n'étais pas bien Quand même ça Je répondais Mais je suis en mode Ah non 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 Parce qu'on a un an de différence Déjà il faut ce qu'on a On n'a pas dit ça Ouais Donc actuellement Moi j'ai 23 J'ai 23 Et Gabi est là 24 Et moi j'ai 24 Et ça les gars Ça a été une des raisons majeures Non pas une C'était la raison majeure Ouais Ouais C'était la raison majeure Ouais Pour laquelle je ne voulais pas du tout Être avec Samuel Ou envisager quoi que ce soit Avec Samuel Lorsque j'ai commencé A me dire Samuel m'aime bien Donc avant Je ne pensais même pas du tout Mais vraiment A cette période-là Je me dis C'est pas possible Hors de question Je ne me dis jamais de la vie Qu'est-ce que moi Gabi est là Je vais faire avec quelqu'un De moins âgé que moi C'est pas possible Ça n'a aucun sens Et en fait Ça a été mon raisonnement Comme ça depuis Mais depuis toujours Je vais vous écouter Comment ce raisonnement Était fort Et maintenant regardez Comment elle me regarde Regardez 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 Non mais sérieusement C'est Quand on dit C'est Allez Je n'ai pas envie de dire Dieu impose Dieu impose des relations Je n'ai pas envie de dire ça Dieu n'impose pas Parce qu'il me laisse toujours le choix Il propose Il met dans l'environnement Et tout ce qu'il s'en suit Mais la personne qui choisit Qui fait son choix C'est lui Moi C'est chacun de nous Fait son choix Mais Lorsque tu Tu cherches Quand même A A savoir Ce que Dieu a réservé Pour toi La personne que Dieu a réservé Pour toi Ben Tu te dis Parce que là Quand j'ai commencé A J'ai commencé A vouloir Chifter De pensées De mentalité J'ai commencé A revoir Tous les bons points En fait Tous les bons points Qu'on a en commun Et surtout Un point Que j'ai toujours dit A Dieu Seigneur Ce point là Je veux que La personne Avec qui je vais me marier Puisse partager Le même point Parce que Ça c'est Si Il n'y a pas C'est rédhibitoire En fait On reviendra A ça après Parce que Avant qu'elle arrive à ça Il y a tout un cheminement Que je dois vous expliquer Ok Donc je te laisse Vaire une vidéo complète Non Mais Il doit témoigner Non mais c'est vrai Il doit témoigner Parce que vraiment Franchement je l'ai maltraité Je ne veux pas vous mentir J'ai sous feu Je ne veux pas vous mentir En tant qu'enfant de Dieu Je me suis repentie Mais je vous dois la vérité Ce n'est pas tout rose Tout feu Tout flamme Et quoi que ce soit Et tout ça Là on vous montre des vidéos Fiançailles Tout on est heureux Hé Non franchement C'est ça Quand les gens Ils font leurs témoignages Leurs témoignages Leurs voeux Ils présentent leurs voeux Genre des marrages Moi j'aspire Il convient de marrages à l'église Je me dis toujours Pourquoi ils parlent de combat Mais ouais Pourquoi ils disent toujours Que c'était difficile Mais Aaaaaah Pas de déco Vous ne savez pas Non 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 C'était donc ça Non Non Mais vraiment Et C'est ça En fait Juste Je m'habite Je ne sais plus